C'est imaginer que d'abord il y a eu les femmes, on a eu à libérer une idée progressive des luttes qui est complètement fictive, mais par contre qu'on nous vend matin, midi et soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la question démocratique elle est toujours pensée comme ça. On a libéré les différentes fractions couche par couche. Donc d'abord il y a eu les femmes, puis les colonisées, les pédés, bientôt les guines. Et s'agissant de la production théorique, il y a quand même des étapes, que dans les faits... Par exemple, au même moment où Kolontai s'adresse au parti bolchevique ou propose une politique bolchevique féministe, il y a aussi une réflexion sur la question raciale, où on parlait tout à l'heure de Sultan Galièv, sur la religion, sur les colonies, qui étaient extrêmement abouties. Il y a eu des politiques dans les années 20-30, il y avait par exemple en France, dirigées par l'international communiste, contre le PCF français, donc dans les années 20-30, parmi les dockers marseillais noirs, un comité de défense de la race nègre. Ça paraît complètement insensé aujourd'hui. Donc se dire, ah mais est-ce qu'elles ne vont pas vivre de la même manière qu'ont vécu les féministes, les accusations de séparatisme, dont on devra passer ? En fait, cette chronologie, elle ne se passe pas du tout comme ça, et il faut garder en tête ça pour toutes les luttes en général, pour se rappeler d'abord que le capitalisme peut être parfois mis en crise, sur certains plans, pour se rappeler qu'on gagne parfois, et qu'on recule autrefois, et que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans une position très reculée, qu'on n'a pas été gagnant à d'autres moments, et surtout ne pas penser de manière un peu compétitive les différents groupes sociaux, ou de race, ou de genre, ou de sexualité, comme des moments différents du progrès.